Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfinguy, on est à Rio de Janeiro au Brésil. J'ai promis de soigner le son alors que j'espère que le son sera un peu mieux aujourd'hui. Comme vous le savez, l'armée française, elle a au cours de son histoire été en crise. C'est pas nouveau. L'armée française était déjà en crise sous Louis XIV, notamment à cause des gardes suisses. Et il y a eu un certain nombre de difficultés dès la création du château de Versailles. Alors il fallait bien occuper ses braves... Non, ils ne sont pas braves du tout. Ses édomites. Et donc on leur a fait creuser un canal à Versailles, ou plutôt un réservoir. Sauf qu'on ne peut pas toujours occuper les édomites à faire des ouvrages d'eau. Ils sont très bons dans la mémoire de l'eau, mais on ne peut pas toujours les mettre à creuser des lacs. Et de temps en temps, ils prennent le pouvoir, et c'est ce qui est apparu en France, Depuis l'Europe de l'Est est arrivée une forme dégénérée du judaïsme, ce qu'on appelle l'illuminatisme, ou le acidisme. C'est une forme d'illuminatisme juif. Et cet illuminatisme, il a donné des formes absolument folles. Des gens, notamment le franquisme, c'est-à-dire des gens qui pensaient qu'il fallait apostasier le judaïsme, qu'il fallait violer toutes les règles de la Torah, et que si les juifs se comportaient de la façon la plus épouvantable et la plus dégueulasse possible, ça obligerait le machard à venir. Donc il y a toute une génération de juifs qui a été poussés à aller dans la révolte contre les rabbins, à être dans la révolte contre la tradition juive. Il y en a encore, il y en a un qui chante comme une perruche à Neuchâtel. Et ces gens-là ont donné naissance à un courant absolument abominable en Europe de l'Est, qui est le courant acidique. Et ce courant acidique a lui-même généré le franquisme. Alors c'est deux choses, c'est qu'à la fois, c'est le rejet des traditions morales juives, c'est ce que va donner le franquisme, le rejet du judaïsme, le rejet de la Torah, et puis commettre les pires des péchés. Ces gens-là, on va les retrouver dans le parti communiste de l'URSS, chez les bolcheviques, tous à 100%, les mille premiers, ceux qui sont payés par la fondation Rockefeller, c'est tous des franquistes. Alors ils retournent à leur ethnicité, qui est évidemment l'ethnicité Khazar, qui elle-même était basée sur la magie noire et le culte tendrique, qui est un culte du tonnerre, donc un culte jupitérien. On aura un cours justement sur la différence entre les cultes vénusiens et mercuriens, c'est-à-dire les religions du sémitisme, et les cultes saturniens et jupitériens, qui sont les cultes du satanisme. Et vous allez le voir, au cours de ce cours, qui commencera en juillet, on y est, donc c'est dans quelques jours, vous verrez comment le satanisme en réalité est un culte saturnien et jupitérien autour d'une dégénérescence de la voie des ancêtres, tandis que les cultes du sémitisme, ce sont des cultes solaires, qui sont orientés sur les influences mercuriennes, les messagers, et puis la femme dans son aspect bon, fécond et radieux. Donc on a un homme solaire, on a une femme lunaire, qui apporte de la lumière, de l'amour, du contact avec Dieu. De l'autre côté, on a un homme qui est complètement lunaire, une femme qui est complètement solaire, mais un solaire, un soleil qui va tout brûler, un soleil destructeur, et c'est toutes ces religions du jupitérianisme et du saturnisme. C'est pour ça que, aussi bien les romains que les grecs, avaient placé dans le temple de Jérusalem et dans le Saint-Dessin, une statue de Zeus ou de Jupiter, selon qu'on soit grec ou romain, c'est-à-dire qu'ils voulaient imposer un culte des mémoires, un culte des ancêtres dans un haut lieu qui était un culte de la lumière et un culte des dieux. On a là les deux tendances qu'on retrouve chez les surmères. Il y a un Enki, celui qui est le créateur de l'homme, qui est bon, et qui veut que l'homme soit égal à Dieu, mais toujours surbordonné à Dieu, un homme co-créateur. De l'autre côté, on a Enlil, il est méchant, il est teigneux, il veut limiter le nombre des hommes et il veut leur assigner une tâche qui est très simple, qui est l'esclavage. Alors vous avez le choix, vous allez vers le solaire, c'est ici, avec cette belle plume, on devient un homme solaire avec sa Kundalini épanouie, ou alors on le refuse et on devient un homme complètement lunaire, et l'homme lunaire, il est obsédé par sa quéquette. En fait, c'est rirer du cul à non avec Donald Trump, et puis il va baiser, 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 et puis il va dégosser, 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 dégosser. C'est le culte saturnien, le culte jupitérien, c'est le culte ouanien chez les Grecs aussi, c'est-à-dire c'est la reproduction sans limite. Et cette reproduction sans limite, désordonnée, elle va avoir un coup d'arrêt, et ce coup d'arrêt, c'est évidemment le temps, c'est chronos chez les Grecs. C'est le Dieu qui dit, ben non, ça suffit, c'est l'émasculation, c'est le moment où on coupe les couilles du baiser professionnel, et puis ensuite on va l'amener vers un processus d'illumination. Mais dans ce processus d'illumination, il y a parfois des erreurs, et c'est ce qui s'est passé dans le acidisme, c'est-à-dire que dans le processus à la fois du franquisme, d'aller complètement contre le judaïsme, ça c'est un aspect excessif, c'est la laïcisation à outrance, il y a un autre côté, un autre côté qui est hyper religieux, et qui va être basé sur des extases, sur des rites, sur des trances, etc., comme celle de Rasputine, comme celle de ces juifs acidiques de Shabbat, et ces gens vont se mettre à danser, à chanter, à hurler, jusqu'à devenir complètement cinglés, fous de la religion, ivres de la religion, et ils vont devenir excessifs, c'est-à-dire qu'entre leurs moments de trance, où ils pètent complètement les plombs, et les moments de rigorisme moral le plus excessif, ils basculent d'un côté à l'autre, entre le rigorisme le plus excessif dans la vie sociale, jusqu'à des trances hallucinatoires dans la vie privée. Or, cet espèce de côté de trance, c'est-à-dire des règles morales très rigides, et de l'autre côté de la trance, on va trouver ça dans l'illuminatisme chrétien, en particulier chez les îles minuites de Bavière, parce que cette maladie-là, elle a, dès le début, infecté les jésuites. Qui sont les jésuites ? C'est une secte chrétienne, dissidente à l'origine, qui a été créée par Saint-Ignace de Loyola, et qui, en réalité, est quelqu'un qui a eu des hallucinations mentales qui sont liées aux trances. Il dit lui-même, d'ailleurs, qu'il avait deux possibilités, où il allait vers le sud et il devenait musulman, où il allait vers le nord et il restait dans le catholicisme, et c'est ce qu'il a fait. Il est allé vers Montserrat, au nord de Barcelone, et il dit qu'il a choisi le christianisme parce qu'il avait vu un âne et qu'il a décidé de suivre un âne. Alors, il faut savoir que l'âne est toujours le symbole de Lucifer. C'est un symbole luciférien. C'est le symbole, à proprement parler, de celui qui va vous amener vers une lumière qui dévore tout. Et cette lumière qui dévore tout, c'est la femme solaire. Et la femme solaire va littéralement... Littéralement, c'est Lilith. Elle va littéralement vous envoûter. Elle va vous brûler de son feu. C'est la femme sorcière. Et l'homme va être ramené seulement à sa dimension de péché, à sa dimension mémorielle, où il va être complètement enfermé dans sa voie des ancêtres. Actuellement en France, c'est un débat qui fait rage à l'intérieur de notre société. Jusqu'à présent, nous avions une société solaire. C'est-à-dire, nous fêtions Jésus, le sol invictus, le soleil de la lumière, le soleil de Dieu, le Verbe créateur. Et puis Jésus a été, en tant qu'être solaire, qui apporte la lumière. C'est très souvent, dans le cadre d'ailleurs des nations, dans le cadre du nomadisme, qu'on a cet homme solaire. Voici le cas. Eh bien, on lui a proposé un autre homme de l'autre côté. C'est un homme complètement lunaire. Un homme complètement lunatique. Enfermé dans des rites, enfermé dans des contre-rites. Et dans ces contre-rites, on va avoir du cannibalisme et on va avoir de l'abus sexuel. C'est le vieux vicieux, complètement pervers, complètement détraqué et vicieux, obsédé par les influences mémorielles des ancêtres, qui va aller baiser ses enfants, qui va aller détruire la société, détruire tout ce qui l'entoure, parce que c'est l'homme vicieux, c'est l'Adam, c'est l'homme retourné à ses instincts de primate, c'est le mâle dominant qui va vouloir se baiser les jeunes femelles, tandis que les vieilles guenons vont faire de la manipulation et vont faire de la sorcellerie, de la magie noire, en allant jusqu'à l'empoisonnement. Et c'est ce qui est arrivé à la France. On avait une civilisation complètement solaire et cette civilisation solaire, eh bien, elle s'est corrompue en une religion complètement lunaire, basée sur la mémoire, l'homme ancien, l'homme primate, qui se dit libre, parce qu'il est retourné à ses instincts, et de l'autre côté, la femelle satanique, avec son feu qui brûle tout, et c'est évidemment Lilith, et Lilith, dans la République, eh bien, c'est Marianne. À la France, en 1789, est devenue une république satanique, qui a commencé d'ailleurs par des rituels de massacres d'enfants, le nombre d'enfants qui sont massacrés dans des rituels sataniques, en dessous de ce qui deviendra plus tard la place de la Concorde, eh bien, est absolument épouvantable, et la République, c'est toujours basé sur la pédocriminalité, voire la consommation d'enfants. C'est une section absolument horrible qu'on appelle les cultes de Moloch, les cultes de Baal, le culte de la bête, c'est-à-dire tuer des enfants en les empoisonnant, en les jetant dans le feu, ça peut être un feu de micro-ondes, pour les offrir à la bête. La bête est là, vous disiez le mari de Jean-Mille, eh bien, la bête, elle est là, et la bête, elle est là pour, eh bien, dévorer vos enfants, les mettre, les empoisonner et les mettre dans, eh bien, le feu, le feu atomique, le feu micro-ondesque, le feu des antennes, le feu des médias, le feu qui va les consumer et les brûler pour faire d'eux des êtres de la bête, c'est-à-dire des êtres entièrement possédés par la mémoire et par les calculs et par le nom, par les mathématiques, par l'image de la bête, par l'informatique, c'est l'homme absorbé par l'intelligence artificielle, par la machine informatique qui n'est autre que la bête. 666. On peut sortir de ce schéma, évidemment, et retrouver, la France peut retrouver sa solarité avec son grand monarque et son grand pape, mais pour cela, eh bien, nous allons devoir faire le deuil de la République, la République des pédocriminels, la République des ritualistes et des contre-ritualistes qui utilisent la cabale déviée et une déviation des cultes maçonniques de l'Égypte et puis la République des cannibales, celle qui veut vous injecter des tissus humains, vous faire consommer des tissus humains, transformer votre prochain en proie au nom de la compétition et au nom du nomadisme social. A l'heure actuelle, eh bien, cette ligne de fracture, on la retrouve à l'intérieur de l'armée française. Moi, je suis toujours touché quand je vois des militaires français comme le colonel Jacques Bogart qui a décidé de quitter l'armée française pour devenir conseiller militaire du roi de France Louis XX. Et puis moi aussi, de mon côté, j'ai eu plusieurs fois de l'aide et j'ai eu plusieurs fois des mouvements de sympathie de policiers ou de militaires français qui ne souhaitaient plus travailler pour la gueuse, pour la putain, pour la lilith, pour la traînée, pour la mère du petit bâtard, des étrangers et des bourgeois, c'est-à-dire la République, la ré-république qui est tellement soutenue par une secte d'illuminés, les Q-anonistes, la secte du ré-ré, du Q-anon. Parce que c'est véritablement ce dont il s'agit, une secte de psychopathes, d'ailleurs manipulée, par la secte Shabbat qui tient Donald Trump et J.F. Bolsonaro et qui tire les ficelles derrière ce qu'il voulait, c'est-à-dire un grand massacre sur le continent américain d'un plus grand nombre possible de victimes en refusant d'abord la vaccination qui aurait pu aider au début de la pandémie et les traitements du début de la pandémie comme l'a fait la Chine qui a traité avec la chloroquine, l'iverbectine, le protocole du docteur Shang qui a aussi fait une vaccination classique. Non, il y a eu un refus de Donald Trump et de J.F. Bolsonaro jusqu'à ce qu'au final, avant de partir, ils rendent la vaccination obligatoire et qu'ils achètent pour des milliards de vaccins à Pfizer et ces nanotechnologies avec sa autogénération de protéines qui n'en peuvent plus maintenant de contaminer. Les vaccinés sont devenus des bombes bactériologiques lâchées au sein de la société qui ne se contentent plus de lâcher des mutants de la grippe mais maintenant une variole du singe dûment fabriquée dans les laboratoires de l'holocauste viral qui doit servir d'appui à la victoire du satanisme, à la victoire de ces tendances lunaire satanique saturnienne mémorielle en attendant évidemment la venue de Jupiter qui sera le grand principe illuminateur Lucifer mais aussi le principe de la four du jugement qui s'abattra sur ceux qui ont accepté d'être marqués aux doigts et au front du nombre et de l'image de la bête qui n'est autre que l'électricité l'informatique et les médias. Et bien ceux-là ils verront leur corps se couvrir de pustules de pustules douloureuses ils espéreront la mort dit l'apocalypse de Saint-Jean mais elle ne viendra pas. Alors cette ligne de front on la retrouve actuellement vous savez que j'ai publié des vidéos qui montraient que le haut état-major de l'armée française était fait livrer des dizaines de kilos de chloroquine et d'hyvermectines au début de la pandémie j'avais d'ailleurs moi-même publié une vidéo je vous ai informé aussi de ce qui se passait à l'intérieur de l'armée c'est-à-dire que sous l'influence des Etats-Unis l'armée française qui était jusqu'à présent composée plutôt de chats souples qui étaient capables de porter une charge d'environ 30 kilos et qui étaient capables d'être très endurants elle était remplacée par des bodybuildés venus de milieux populaires et complètement drogués donc on a eu aux anabolisants et on a eu véritablement un changement dans l'armée française l'état-major s'est lui-même très inquiété de cette toxicomanie aux anabolisants qui a été contractée en Irak en Afghanistan au contact en Arabie Saoudite au contact et en Afrique au contact de l'armée américaine et puis de ce tirage vers le bas en règle générale de l'armée française où on trouvait encore des gens de l'aristocratie des gens qui avaient une certaine moralité des gens qui aimaient leurs hommes qui les respectaient alors c'est vrai qu'il y avait eu des hauts et des bas puisque Verdun ça a été une boucherie où les officiers bourgeois tiraient dans le dos de nos paysans et de nos ouvriers pour les obliger à aller se battre contre les allemands une guerre inutile qui a duré deux ans de plus à cause de l'accord de Balfour c'était pareil en 1940 avec nos fonctionnaires notamment de l'armée et de la police qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie et la Suisse d'ailleurs qui nous a imposé deux années de guerre supplémentaire en recyclant l'argent des juifs arrachés dans les camps de concentration alors actuellement l'armée française elle vit une crise elle est en train de se céder en trois parties il y a évidemment un certain nombre d'officiers et de soldats qui nous rejoignent qui rejoignent Louis Vingt et qui rejoignent la France et ces soldats là on a tendance à les mettre vers l'ouest de la France avec du bon matériel parce qu'il y a encore un peu de tête au niveau de l'état-major pas toujours surtout quand ils recrutent des polonais et on a de l'autre côté des gens qui sont complètement pro-russes et alors tout l'art d'Emmanuel Macron et de l'état-major c'est de les envoyer sur le front russe alors on sait qu'à l'heure actuelle on sait par la Turquie est-ce que c'est une fake news est-ce que c'est pas une fake news que 50 officiers de l'armée en particulier de la DGSE auraient été dans l'intérieur de l'usine de métallurgie Azov donc en Ukraine et que l'usure aurait été arrêtée mais pas de nouvelles chez les familles aucune communication donc c'était une information qui venait de la Turquie est-ce que c'était une fake news ou pas il est clair que si c'était une réalité les russes en auraient parlé à moins qu'il s'agisse d'une désertion et qu'en réalité il s'agit de 50 officiers français qui ont décidé de déserter et de se répandre en Russie et en Turquie on ne saura peut-être jamais la vérité sur ce sujet avant longtemps je vous le disais les 5 canons César qui avaient été donnés par la France équivalent 7 millions l'unité ont disparu dans la nature 2 ont été revendus aux russes 2 ont été détruits et 1 est toujours présent il faut savoir que le don de ces canons à l'Ukraine a été fait en dépossédant les régiments français c'est-à-dire qu'il y a des régiments français qui n'ont plus de canons César de haute technologie tout simplement parce qu'ils ont été donnés à l'Ukraine et à l'heure actuelle on a une scission dans l'armée entre les personnes qui voudraient aller du côté de la Russie et qui refusent de combattre la Russie et qui vont ou déserter ou trahir une partie qui suit Emmanuel Macron qui est proche des Etats-Unis de la politique de l'OTAN et qui veut une guerre avec la Russie et puis il y a une troisième partie de l'armée c'est cette partie-là qui nous rejoint chaque jour que ce soit des soldats que ce soit des officiers ou des sous-officiers il y a des gens qui rejoignent Louis XX et qui pensent que l'avenir est ni avec l'OTAN et les Etats-Unis ni avec la Russie et la collaboration et le Front National mais avec une politique qui soit véritablement une politique sociale une politique de la monarchie et on s'aperçoit que de ce côté-là c'est surtout l'extrême gauche comme au Venezuela qui nous aide qui est proche de nous comme en 1940 c'est l'extrême gauche qui a aidé la France à se libérer les forces françaises de l'intérieur et puis on a aussi la guerre de 1914 et les gens qui étaient à l'extrême gauche qui ont beaucoup beaucoup poussé pour qu'on arrête cette boucherie et qu'on passe un accord avec l'Allemagne alors bien évidemment l'armée française elle est partagée en trois il y a les partisans de l'OTAN qui suivent Emmanuel Macron il y a les partisans de Le Pen qui suivent la Russie qui vont déserter ou trahir et puis entre les deux il y a une voix du juste milieu qui essaye de Louis XX avec de plus en plus de militaires il y a même des régiments qui ont la reine Marie-Marguerite de Bourbon Cadix comme marraine et qui rejoignent le roi de France alors si tu es militaire si tu es policier et bien sache que tu peux rejoindre comme le colonel Jacques Bogart qui est le conseiller militaire de Louis XX et bien les légitimistes et que après l'effondrement de la République qui est maintenant imminent il y en a pour deux ans et demi trois ans la République va disparaître après l'assassinat d'Emmanuel Macron par un officier pro-russe très certainement de l'origine polonaise et très certainement dans les Balkans puisqu'on aura à la fois la guerre de 1914 avec les Balkans l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à la fois la deuxième guerre mondiale à cause de la Pologne donc l'assassinat du président Macron aura lieu dans les Balkans et par quelqu'un d'origine polonaise pour ma part je sais à peu près qui c'est j'en suis à peu près sûr pour l'avoir identifié et à cause de la constellation familiale et bien c'est là que débutera la troisième guerre mondiale c'est très difficile d'être cru d'ailleurs dans ce sujet il faut vraiment avoir bien étudié la première et la deuxième guerre mondiale et avoir étudié et bien ce qui se passe ce qui se trame actuellement pour voir que la troisième guerre mondiale est en réalité un remake de la première et de la deuxième guerre mondiale et qu'on va avoir et bien le même processus qui va aller jusqu'au bout c'est la même cuisine qui est faite sauf que cette fois-ci le plat sera servi et ce plat servi ça sera la destruction définitive de la république et le retour de la monarchie alors si tu es militaire si tu es policier et bien n'hésite pas à te renseigner et à rejoindre Louis XX en pensant très bien que le temps de Macron est compté et que Vladimir Poutine n'a aucune chance de gagner parce que l'OTAN et la Russie vont se mettre sur la gueule ils vont s'autodétruire l'un l'autre et au final ils seront tellement à genoux et bien que c'est nous qui reprendrons le pouvoir donc il faut garder espoir en particulier si vous êtes militaire si vous êtes policier ne tombez pas dans l'erreur de suivre l'OTAN ne tombez pas dans l'erreur de suivre la Russie restez fidèles à la France à très bientôt ciao comme Bonnet dit tout ça va passer à l'éreur 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 no meu caso particular pelo meu histórico de atleta caso fosse contaminado pelo vírus não precisaria me preocupar nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gritezinha ou resfriadinho a história fica pra sempre não é maldade a nossa parte é uma realidade e tem um ditado que diz nada não está tão ruim que não possa piorar que tipo de homem colocaria o fogo e a mineração em nossa Amazônia que tipo de homem destruiria sem limites e sem critérios a regulação do trabalho no Brasil quem acabaria com a previdência social dos mais pobres de uma nação quem entregaria de graça nossas riquezas e defesas a outro país que tipo de presidente bate continência para outra bandeira que não a sua a quem serviu tanta demência e perversão aos sonegadores aos especuladores aos estrangeiros aos empresários sem visão de futuro e sem sentimento de nação serviu a besta insaciável do mercado neoliberal Bolsonaro não é um louco solitário foi criado e está acompanhado por hordas corporativas que nunca aceitaram conceber Brasil como um país forte e soberano a loucura de Bolsonaro só revela agora com mais clareza algo que sempre existiu naqueles que estiveram ao seu lado e gritaram entusiasmados mito o mito que entregou e desmontou o estado brasileiro está nu seus apoiadores que se lambuzavam nas riquezas de curto prazo tiradas do povo estão atônitos com o que virá sabem do que seu pau mandado é capaz e sabem também de tudo que ele não é capaz Bolsonaro é a encarnação de tudo que é mais mesquinho no corporativismo brasileiro os tais operadores do mercado financeiro que junto com parte da mídia incentivaram o desmonte do estado brasileiro se quiserem sobreviver terão agora todos que se reinventar e lembrar que são antes de tudo cidadãos que podem adoecer o Brasil precisa ser refundado enquanto nação que todos tenham a grandeza de reconhecer seus erros e a grandeza de mudar seu mito está nu basta tirarem as máscaras dos olhos e verão